Première réunion du G7 depuis l'élection de Donald Trump. Ses menaces de mettre fin à une approche multilatérale en matière de commerce international dominent les discussions ici à Bari en Italie. Si la question n'est pas à l'ordre du jour, le secrétaire américain au Trésor est prêt néanmoins à en discuter. Voilà le message que lui adresse son homologue allemand. Nous avons besoin d'une Amérique forte pour diriger l'économie mondiale et la politique mondiale d'une manière durable et les Etats-Unis représentent toujours le pouvoir politique et économique le plus important au monde et la meilleure alliance pour l'Europe. L'administration américaine estime que ses partenaires sont désormais conscients qu'elles souhaitent des relations commerciales plus équitables, équilibrées et réciproques. Nous pouvons discuter, nous pouvons avoir une appréciation différente, souligne le commissaire européen aux affaires économiques Pierre Moscovici, mais dit-il, nous sommes dans le même monde, dans le même bateau.